Une des questions qui m'est posée le plus souvent dans mon blog ou via Facebook, c'est Dan. Quels sont tes QA préférés pour la truite? Aujourd'hui, c'est de ça qu'on se parle. Évidemment, j'irais difficilement pêcher la mouchetée en lac sans avoir au moins une cuillère de type attracteur. Vous savez, ces QA qui sont plus larges, qu'on doit travailler un peu plus lentement, souvent 0.9 à 1.1 mille à l'heure, comme la Lake Clear Warbler que j'ai en main ici, ou la Lake Clear Deep pour l'été, ou encore une William Flasher, donc ce genre de leurre-là, que la truite ne viendra pas attaquer, qui sert vraiment d'attracteur. Donc ça, ça en prend une dans nos affaires. Les autres QA que je vais vous parler, ce sont plutôt des QA qu'on va travailler plus rapidement pour couvrir plus de terrain. En fait, au début de l'automne dernier, les gens des cotons m'ont demandé, Dan, qu'est-ce que tu dirais si on faisait un ensemble de QA pour les pêcheurs? Cet ensemble-là, ce serait tes favorites, tes meilleurs choix. Je trouvais l'idée absolument géniale. Donc l'ensemble de QA en question, c'est celui-là. Ce que j'aime, c'est que ma sélection comporte vraiment quatre cuillères qui ont des actions différentes. Donc d'une journée à l'autre, selon le niveau d'activité de la truite, elles pourront préférer celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Ça nous fait un ensemble de cuillères pour affronter toutes sortes de conditions. Dans cet ensemble-là, il y a une MEPS Cyclope, une Mouselook Wobbler, une Williams W50, une Wobbler aussi, et la William HQ. Quand je les pêche pour la moucheter, la majorité du temps, je conserve l'hameçon trip en place. Pourquoi? Bien, ces cuillères-là, en action sous l'eau, ont l'air d'un petit poisson. Donc les plus grosses truites vont souvent venir attaquer directement la cuillère, ou encore les truites de taille moyenne, mais agressives, vont vouloir se nourrir du mené, et donc vont attaquer la cuillère. Je conserve l'hameçon trip, puis je vais attacher un bas de ligne dans une des ampes de l'hameçon trip, souvent environ 24 pouces de longueur, avec un petit hameçon au bout, numéro 6, numéro 8, sur lequel on va mettre soit un petit leurre artificiel, parmi mes préférés, il y a la fameuse Power Knife, du côté de gulp, il y a la Inch Hog ou le Pinched Crawler, qui sont très bons, ou encore un verre de terre. Donc de cette façon-là, si la truite est un peu plus petite ou un peu moins agressive, elle va attaquer le petit leurre ou le verre de terre en arrière. Si je veux pêcher la grise, à ce moment-là, je ne mets pas de bas de ligne. Chacune de ces cuillères-là ont fait leur preuve pour la moucheté et pour la grise. Dans le cas de la grise, évidemment, son rôle, c'est d'imiter un petit poisson. Oui, c'est attracteur, oui, ça attire l'attention de loin, mais avant tout, c'est une imitation de petits poissons. Dans le cas de la grise, ce qu'il faut s'appliquer à faire, c'est vraiment de s'assurer de l'amener à la bonne profondeur, à la profondeur où on a repéré nos grises dans le solaire. Donc voilà, un ensemble de cuillères pour avoir beaucoup de succès à la grise, à la mouchetée et qui sait, peut-être à d'autres truites aussi. Où on trouve ça? Dans la boutique Écotonde la plus près de chez vous. C'est un ensemble qui a été fait exclusivement pour les marchands Écotonde. Puis en plus, on vous fait un cadeau. Vous achetez un ensemble comme ça, vous avez un rabais de 10 $ pour tout autre achat de 50 $ et plus. Merci, bonne pêche et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada